A partir de ce soir, vendredi 7 avril, Nagui arbitre la cinquième édition du tournoi des Maestro de N'oubliez pas les paroles. Découvrez qui sont les 18 candidats présents, et absents, de la compétition caritative diffusée sur France 2. Dans la famille n'oubliez pas les paroles qui dit printemps dit. Tournoi des Maestro. Pour la cinquième année consécutive, Nagui convie les 18 plus grands gagnants du jeu phare de France 2. Ses personnalités s'affrontent en 6 équipes de 3 candidats. Et ici pas de gain personnel. Cette version de l'émission permet de récolter des fonds au profit d'associations, mais aussi à cette grande bande de copains de se retrouver à l'occasion de 4 primes événements. Pour pimenter le tout, l'animateur confronte pour la première fois ses poulains à des épreuves inédites et surprenantes, à découvrir dès ce vendredi 7 avril, à partir de 21h10. 12 revenants, deux absents parmi les visages que les fidèles du programme connaissent bien et auront le plaisir de retrouver, sont annoncées Margot, la numéro 1 en matière de victoire et d'argent remportée. Caroline, N degré 2, Renaud, N degré 5, Jennifer, N degré 6, Hervé, N degré 7, Jérémy, N degré 10, Maureen, N degré 13, Manon, N degré 14, Violaine, N degré 16, Geoffrey, N degré 17, Mika, N degré 20, Arsène, N degré 21. Cependant, plusieurs absents sont à déplorer comme Kevin, N degré 3, travaillant aux Etats-Unis et Alessandra, N degré 19, qui n'a pu se libérer. En plus de ses 12 profils prêts à jouer pour une œuvre de charité, d'autres s'ajoutent à la compétition caritative, et six nouveaux maestros. Le classement des plus grands participants du programme évolue à vitesse grand V. Au sein de la troupe, cela se traduit par l'arrivée de six nouveaux joueurs. Les aficionados reverront Christopher, N degré 9, Caroline, N degré 11, et Natacha, N degré 14. Dernière recrue en date, Manon, N degré 4, et Louis, N degré 8, détenteur de trois records, découvriront toutes les règles. Enfin, Charlotte, l'actuelle détentrice du micro d'argent, pourra prendre part à ce tournoi qui s'annonce truculant. Nagui a en effet confirmé, le 1er avril dernier, que cette orthophoniste de 30 ans sera bien présente, au vu de sa progression constante dans le jeu. Au moment de cette annonce, elle était 18e. Ce vendredi, la jeune femme est déjà la 11e meilleure candidate. A lire aussi qui sont les 32 plus grands maestros de N'oubliez pas les paroles sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada